C'est de la mienne aussi, c'est d'envisager la structuration d'une future filière aquaponique. On ne part pas de rien. Il y a un des gens qui a eu une deuxième naissance en début d'année. J'ai le plaisir d'avoir été élu président de la Fédération Française d'Aquaponie. Par défaut, je peux vous dire que ça n'a pas été une bataille pour la place. On m'a un peu poussé. Mais bon, j'y suis. L'idée, c'était que la Fédération Française d'Aquaponie, qui était historiquement plutôt une fédération de particuliers, devienne une fédération de professionnels ou de futurs professionnels. Et dans mon idée, c'est transversal. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que des producteurs. Ce serait dommage que ce ne soit que des producteurs. Ce serait bien qu'il y ait aussi des fournisseurs, qu'il y ait aussi l'amont, l'aval de la filière, soit représenté. De sorte que les travaux de la FFDA ne soient pas en contradiction, soit avec l'amont, soit avec l'aval, mais que ça fasse bien en synergie. On a organisé ce moment de discussion avec la FOB. Anne-Cécile va vous présenter un petit peu la FOB et ses activités. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour lancer un petit peu la discussion. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille ce matin. C'est qu'on vous écoute, c'est qu'on recueille votre avis pour imaginer la FFDA de demain. Et on va essayer de rendre ça productif. Merci. Bonjour à tous. Je croyais que j'avais une heure pour parler d'agriculture urbaine, mais je crois qu'on est plus avec un public d'aquaponistes. Pourquoi j'interviens ? C'est que la FOB est une association qui a trois ans et demi. J'ai cofondé avec d'autres professionnels de l'agriculture urbaine. On s'est rendu compte dans notre réseau qu'on avait pas mal d'aquaponistes et que c'était un vrai sujet, qu'il y avait beaucoup de problèmes réglementaires, techniques, etc. et que nous, jeunes associations de toutes les formes d'agriculture urbaine, on n'allait pas pouvoir porter le sujet. Donc là, on est super content qu'il y ait une fédération qui existe et qui va porter le sujet parce qu'il y a vraiment un grand besoin. Alors, je vais plutôt vous témoigner de notre association, comment nous, on est structurés, comment on fonctionne, comment on est nés, pour vous inspirer après pour l'atelier, puisque vous avez encore un grand chemin à parcourir. Tu as la télécommande sur le pupitre. Alors, comment est née la FOB ? Moi, je travaillais à Agro-Paris Tech dans une équipe de recherche qui s'appelait Agricultures urbaines. Et je me rendais compte, en faisant du terrain, que tout le monde se posait les mêmes questions et que les gens n'avaient pas l'occasion d'échanger. Donc, j'ai commencé à organiser avec Christine Aubry, une responsable d'équipe de recherche, des rencontres de porteurs de projets. L'idée, c'était qu'ils se rencontrent et surtout qu'ils rencontrent des personnes de la filière. Donc, Chambre d'agriculture, DRIAF, SAFER, etc., sont venus intervenir pour essayer eux-mêmes aussi de comprendre ce qu'était l'agriculture urbaine. Et vous voyez que chaque année, le nombre de porteurs de projets ou de professionnels a doublé. Et donc, fin 2016, on a poussé à la création d'une association. Donc, on était cinq aussi têtes de réseau. On avait tous, on va dire, des connaissances différentes. Et donc, on a lancé cette association. Nos trois grandes missions sont de fédérer, donc faire en sorte que les professionnels se connaissent. On a un WhatsApp, on a une lettre d'information. On anime beaucoup d'ateliers, d'animations pour que les gens aient l'occasion de se rencontrer. Ensuite, la deuxième mission, c'est de communiquer. Le monde agricole, le monde de la ville ne connaissent pas forcément l'agriculture urbaine. Donc, on passe beaucoup de temps dans les colloques et dans les réunions. On travaille beaucoup avec eux pour faire comprendre qu'est-ce que sont les agricultures urbaines. Et enfin, c'est accompagner le mouvement en répondant à des missions d'intérêt général. Ce qui est très important pour nous, et ce qui est aussi un peu nouveau, c'est qu'on a pris le parti de fédérer, mais pas de cliver. Donc, dans notre association, on a à la fois des permaculteurs, des gens qui font l'indo-farming, de l'hydroponie, des animateurs. On a vraiment tout un écosystème d'acteurs qui travaillent pour la transition écologique des villes et du monde agricole. J'ai du mal. Donc là, très rapidement, ce sont les différentes formes d'agriculture urbaine. Vous avez l'agriculture urbaine qui s'immisce un peu dans les interstices de la ville. Vous avez tout ce qui est jardin collectif, les micro-fermes urbaines, les fermes urbaines spécialisées et les fermes historiques et périurbaines. Et en fait, nous, on va fédérer tous les acteurs qui vont développer ces cinq formes d'agriculture urbaine. Donc, on a des consultants, des fournisseurs, des concepteurs, des animateurs, des producteurs. Ce qu'on demande aux structures, c'est qu'elles justifient que 50% de leurs activités soient dédiées au développement de l'agriculture urbaine. Et ça, c'est très important, parce qu'on a voulu un peu se protéger de tous les autres acteurs qui s'immiscent un peu dans l'agriculture urbaine et qui en font un peu une opportunité. En quelques chiffres, aujourd'hui, on est 87 adhérents. On représente 80 hectares cultivés, donc on est tout petit. C'est quand même 600 sites exploités et 600 emplois. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une création de plus de 100 emplois par an. Donc, c'est vraiment un secteur qui est en fort développement et qu'on essaye de représenter aujourd'hui auprès des pouvoirs publics. On est organisé en collège, on en a 6. Donc, chaque adhérent s'implique dans un collège. Et au moment de l'AG, on définit notre feuille de route sur quels sont les travaux à mener. On a un collège juridique. Cette semaine, par exemple, on est à l'Assemblée nationale pour représenter l'agriculture urbaine. On a un collège partenariat, communication, groupement d'achat technique, réellement territorial. Si vous avez des questions, vous pourrez me demander, mais je ne vais pas m'étaler dessus. Donc, ça, c'est des photos des ateliers. Et voilà, je voulais être rapide, efficace. C'est pour vous donner un peu une impulsion, donner des idées pour la suite de votre atelier sur l'agroponie, la fédération. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, vous aurez peut-être déjà compris que ma vision de ce que pourrait être la FFDA ressemble beaucoup à ce que vient de vous présenter la FOP. Ça marche super bien, ça grossit vite, c'est hyper inclusif, tout le monde trouve sa place. Alors, avec des guerres de fous, comme même Cécile l'a très bien dit, c'est pas non plus forcément la tour de Babel ou l'auberge espagnole. Il faut éventuellement poser quelques frontières. Mais l'idée, c'est quand même, globalement, ça reste très inclusif et que tout le monde peut trouver sa place, exprimer sa parole et participer au mouvement. Et donc, influencer, évidemment, ce que sera le paysage de l'agriculture urbaine dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, ce serait bien qu'on réussisse à monter quelque chose qui ressemble à ça. Alors, avec des formes qui peuvent être différentes. La raison pour laquelle je profite de l'opportunité d'avoir autant de monde en face de moi, c'est que, justement, aujourd'hui, la FFDA, c'est assez peu de gens, au final. Qu'on aimerait bien que ce soit plus de gens, que plus de gens soient représentés et puissent effectivement s'exprimer. Et là, c'est une opportunité que je ne pouvais pas louper. Donc, l'idée, aujourd'hui, en fait, c'est de dire, en gros, de quoi doit s'occuper la FFDA, selon vous. Et derrière, en fait, l'idée, c'est aussi de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous donner envie d'adhérer. Encore une fois, l'idée, c'est de fédérer et donc qu'il y ait des adhésions, que la FFDA grossisse pour qu'elle soit plus représentative. Ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et donc, l'augmentation du nombre d'adhérents nous donnera une représentativité et aussi, évidemment, des lignes de travail. Qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, l'idée de ce matin, c'est de travailler pour réussir à envisager le futur. Donc, très rapidement, présentation de la FFDA, c'est ce que je suis en train de faire. Travailler en groupe, c'est la raison pour laquelle je vous ai répartis dans la salle en petit groupe et que j'ai séparé les gens qui étaient venus ensemble pour que leur avis soit mieux disséminé dans les discussions. On fera une pause pendant laquelle, nous, on essaiera de compiler les résultats de... Non, pardon. On fera une pause. Ensuite, il y aura une intervention de... Alors, normalement, j'avais deux intervenants, mais j'en ai vu un. Je n'ai pas vu Mme Mancini. Je ne sais pas si elle est là. Qui devait nous parler label et certification. Ou pas. Et donc, finalement, on fera une synthèse un petit peu des travaux. Et on devrait avoir une idée de vers où on va. L'idée, ce n'est pas d'attraper des sujets et de commencer à les décortiquer. L'idée, aujourd'hui, c'est vraiment d'hierarchiser quels sont les sujets les plus importants, de quoi on doit s'occuper en tant que fédération. Parce que pour discuter les sujets, on n'aura pas le temps, clairement. Ce serait intéressant aussi. Très rapidement, la FFDA. Donc, je vous le disais tout à l'heure, créée en 2017, plutôt au départ tournée vers les particuliers, puisqu'il y avait assez peu de professionnels à l'époque. Il n'y avait pas forcément de besoins. On n'était pas encore dans la partie exponentielle de la courbe du nombre de porteurs de projets. Principalement, c'était un outil de vulgarisation, de promotion des différentes techniques acoponiques, de recherche et développement déjà à l'époque, et puis de formation. Comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, en 2020, lors de l'Assemblée générale, on a refondu entièrement les statuts pour s'orienter vers une structure qui n'accueille que des professionnels. Ce qui nous permet ensuite d'avoir cette fameuse légitimité pour aller voir les institutions, pour aller voir tous les gens qui gravitent autour et qui vont influencer notre activité future, pour essayer de leur expliquer qui on est, quelles sont nos particularités par rapport à la culture en général. J'imagine que vous avez tous eu cette expérience d'aller voir ou de parler avec quelqu'un d'acoponie et de voir deux grandes soucoupes et un grand point d'interrogation derrière. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la communication pour qu'on sache mieux de l'extérieur ce qui nous sommes et ce qu'on fait. Et puis, avec des buts, ceux qui sont pour l'instant, qui ont été fixés un peu en fonction... Enfin, c'est assez ressemblant à ce que fait la FOX, c'est-à-dire à la fois fédérer, communiquer vers l'extérieur, et éventuellement aussi vers l'intérieur, pour que les propres adhérents soient mieux au courant de ce qui se fait éventuellement ailleurs en France ou ailleurs dans le monde. Communiquer vers les consommateurs aussi, pour qu'ils puissent éventuellement un jour identifier qu'un produit issu d'une production aquaponique, c'est un produit particulier qui a un certain nombre de qualités spécifiques. Et puis aussi éventuellement aider tout le secteur de la recherche en leur disant de quoi on a besoin, sur quoi on veut travailler. Par exemple, hier, il y a eu une discussion assez intéressante sur l'aliment. Est-ce qu'avoir un aliment spécifique à l'aquaponie, c'est intéressant, qui nous permettrait de ne pas avoir d'intrants supplémentaires ? On met de l'aliment et c'est tout. Dans l'aliment, on a déjà le fer, on a déjà le potassium, le potassium, moins de phosphore. Voilà, comment on peut travailler là-dessus ? Et on pourrait être indicateur de la recherche là-dessus. Le constat qu'on a fait assez rapidement, c'est qu'on n'était pas légitime parce qu'on n'était pas assez nombreux. Et donc, je suis très content que vous soyez tous là et de futurs adhérents de la FFDA pour changer ça. Et donc, l'occasion de se rencontrer, de voir autant de gens est vraiment décisif pour la structuration. Alors, fédération, légalement, ce n'est pas anodin. Fédération, ça entraîne avec soi un certain nombre de conséquences. Et entre autres, la première, la plus importante, c'est qu'on ne peut pas être particulier adhérent à une fédération. Les fédérations ne fédèrent que des structures morales, donc des associations ou des entreprises. C'est un choix qu'on a fait à un petit nombre. Donc, on n'hésite pas à se remettre en question est-ce que c'est la bonne forme. Si ce n'est pas la bonne, quelle autre forme ça pourrait prendre, qui soit plus efficace. On est aussi là, ouvert aux idées qui pourraient venir de votre part. Et puis, il y a quelques sujets qui sont dans l'air du temps. Alors, c'est très subjectif. J'en ai mis quelques-uns là, parce que c'est ceux dont j'entends parler de temps en temps. Mais je suis persuadé qu'il y en a d'autres, des sujets qui ne me sont pas encore parvenus à mes oreilles, auxquels moi, éventuellement, je n'ai pas été confronté personnellement. Je sais qu'il y a un sujet sur la définition de l'aquaponie. Quand on dit aquaponie, est-ce qu'à partir de 1% de recirculation, c'est de l'aquaponie ? Ou est-ce qu'on considère qu'il faut un certain pourcentage de recirculation pour que ce soit de l'aquaponie ? Il y a un sujet aussi sur couplé-découplé. Est-ce qu'on considère que c'est vraiment une différence structurelle qui doit créer une scission ? Ou est-ce qu'on considère que couplé ou découplé, c'est toujours de l'aquaponie ? Ça ne fait aucune différence. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui aurait une dérivation sur une pisciculture pour faire pousser 10 salades et puis qui renvoie l'eau dans la rivière, c'est encore de l'aquaponie ? Ou pas ? Il y a plein de questions comme ça qui peuvent se poser quand on dit aquaponie. Qu'est-ce que ça recouvre ? Aujourd'hui, il n'y a pas de définition. Je pense qu'une fédération française, sous cette forme-là ou sous une autre, c'est vraiment l'outil qui permet de dire que l'ensemble des professionnels de la filière qui sont regroupés dans la fédération se sont eux-mêmes définis comme... Et là, on pose un cadre. On est dedans où on n'est pas dedans. Ça permet de créer des frontières, de savoir de qui parle et de quoi on parle. Et du coup, ça a une implication directe sur les adhérents. Qui peut adhérer ? Qui peut pas adhérer ? Si on considère qu'un modèle n'est pas de l'aquaponie, évidemment, on considère qu'il ne peut pas adhérer à la fédération française d'aquaponie. Ça paraît couler de source. Pour moi, il faut quand même garder cette idée que ça ne peut pas être, encore une fois, qu'une organisation de producteurs. ce serait trop restreint. Et il faut absolument, selon moi, que les fournisseurs, donc l'amont, et éventuellement des distributeurs ou des institutions soient éventuellement, puissent en tout cas être partie prenante du mouvement. d'autres sujets. Est-ce que le fait d'avoir une représentation unique institutionnelle, c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant ? Est-ce que c'est prioritaire ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que la campagne de communication vers l'extérieur, donc là, j'ai mis quelques exemples, est-ce qu'on considère que ça, ça va être une priorité de la fédération ? Ou pas ? Encore une fois, il y a beaucoup de sujets qui vous intéressent. On ne pourra pas tout faire en même temps. L'idée, c'est vraiment de réussir à sortir les 2, 3, 4 sujets qui sont les plus importants. Est-ce que la création d'un label ou d'une marque collective, c'est une priorité ? Et éventuellement, comment ça peut s'organiser ? Est-ce que le but de la fédération ou une des missions de la fédération, ça pourrait être aussi d'être un réceptacle des demandes et offres d'emploi, des demandes et offres de stages, des appels d'offres ou des appels à projets qui peuvent émerger sur le territoire national ? Est-ce qu'on considère que ça, c'est une de ses missions prioritaires ? Sachant qu'ensuite, évidemment, si c'est elle qui reçoit ces éléments-là, sa mission, c'est de les retransférer aux gens parmi ses adhérents que ça peut intéresser. Est-ce que l'important, c'est plutôt de faire du lobbying réglementaire ? On a parlé un petit peu de réglementation hier. On voit bien qu'il y a des choses, il y a des flous, il y a des marges, il y a des lignes rouges qui sont des fois un peu larges sur lesquelles certains mettent allègrement le pied jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'il ne faut pas au contraire travailler à mieux définir encore nos besoins et en fonction de ça, influer sur la réglementation ? Est-ce que la Fédération française peut être aussi un outil de création de référentiels techniques pour favoriser certains types de matériel ? Parce qu'on sait que leur qualité dans nos systèmes est meilleure qu'une autre et donc on va avoir moins d'influence sur la qualité de l'eau. Alors, éventuellement, des guides de bonne pratique, il y a des guides de bonne pratique qui existent en agriculture, en maraîchage, en aquaculture, il n'y en a pas qui existent pour l'aquaponie. Donc, est-ce que ça pourrait être aussi un chantier, ça, de créer un guide de bonne pratique ? Est-ce qu'il faut que la FFDA s'intègre comme ça a été évoqué hier par Patrice à la Fédération française d'aquaponie ? Qu'est-ce que ça présente comme avantage ? Qu'est-ce que ça présente éventuellement comme inconvénient ? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser au sein de la Fédération. Est-ce que l'idée d'une rencontre annuelle sous forme de salon ou de colloque, est-ce que ça, c'est quelque chose aussi dont la Fédération pourrait s'emparer ? Est-ce que ça fait partie des priorités ? Désolé. Pardon. Voilà. Donc, quelques sujets dont moi, j'ai déjà entendu parler qui sont revenus à mes oreilles. Encore une fois, il y en a d'autres. Donc, l'idée, c'est de réussir à créer des petits groupes. En fait, vous êtes en général par groupe de deux ou trois rangs. Je vais peut-être repasser sur l'autre micro. Ça sert à ça ? Pardon ? Par terre ? Là ? Peut-être pas là. Peut-être là ? Peut-être là. Peut-être que sans masque et à la voix, ça va aller. Donc, l'idée, c'est qu'on a créé grosso modo des groupes de chaises dont certains vont devoir se retourner, évidemment, pour que vous fiez vous faire face. On va vous distribuer. C'est bon ? Oui, mieux. Donc, on a créé, pré-créé des petits groupes de chaises avec des numéros, des couleurs. Je vous ai un petit peu répartis de manière aléatoire pour éviter qu'il y ait un groupe préconstitué qui impose une vue dans un groupe donné. On va vous donner des petits supports papiers avec un certain nombre de ces quelques sujets qu'on a, nous, déjà pré-identifiés. Mais il y a aussi beaucoup de places blanches pour rajouter des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Évidemment, l'idée, encore une fois, c'est qu'on est plutôt demandeurs. C'est plutôt qu'on vous demande de nous donner des choses. Ce n'est pas nous qui voulons imposer des sujets. Et puis, ensemble, vous essayez, par groupe, de hiérarchiser 3, 4, 5 sujets. Et ensuite, on fera la restitution, par groupe, de vos travaux. Et nous, on essaiera de remettre tout ça ensemble pour essayer de faire une moyenne ou une retranscription de vos différentes discussions. Actuellement, avec la question de savoir si c'est intéressant de s'affilier à une structure plus importante, par exemple, la Frédération Française d'Aquaculture. Pour mémoire, Patrice m'en parlait tout à l'heure. Dans le courant de la semaine prochaine, il va y avoir une réunion extrêmement importante à laquelle la FFA est conviée qui est sur la redéfinition des aides-féantes. Donc, c'est évidemment un sujet qui nous intéresse au plus haut point. Et pour l'instant, évidemment, on ne sera pas là pour en parler. Donc, ça, pour l'instant, on l'a loupé. Donc, il y aura ça, Patrice. Mais avant, Patrice, je vais demander à Julie Mancini, qui représente Aquimer, et qui a une expertise particulière sur tous les aspects, labellisation, marques collectives, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'organise, les avantages, éventuellement, les inconvénients de l'un ou de l'autre, pour qu'on puisse aussi avoir un peu les idées claires là-dessus, qu'on sache à peu près de quoi on parle. Il y a pas mal d'abus de langage sur ce sujet-là. C'est bien d'avoir un petit peu les idées claires sur de quoi on parle et comment on le dit. Merci, Julie. Bonjour à tous. Moi, c'est Julie, de Aquimer. Ma structure a été présentée hier. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Moi, je vais parler un peu de tout ce qui est labell et marques collectives. Je vais essayer de dresser un cadre général, même si ce n'est pas le cœur de l'activité d'Aquimer, mais c'est vrai que comme on accompagne des membres de tout type, on a eu à se pencher sur ces questions-là, sur des structurations de filières. Donc, voilà, je vais tenter de vous apporter des éléments qui peuvent un peu alimenter les réflexions que vous avez eues précédemment sur la structuration de votre filière aquaponique, sachant que j'ai bien conscience que ce que je vais vous présenter n'est pas forcément directement retranscriptible dans votre filière, mais justement, c'est aussi pour ouvrir et alimenter le débat et ouvrir des lumières dans votre tête sur certaines choses. Donc, voilà, donc, en premier, je vais revenir un peu sur le contexte de tout ça, des labels, des marques collectives. Donc, tout d'abord, l'affichage des informations, enfin, en fait, on veut informer le consommateur via l'étiquetage. Donc, pour ça, il y a des informations qui sont réglementaires, donc qui sont gérées par deux règlements principaux pour les denrées alimentaires et en particulier pour les produits aquatiques. Donc, le règlement INCO qui demande une information du consommateur sans le tromper et le règlement OCM d'Organisation commune des marchés qui réglemente aussi les informations qu'on va mettre sur une étiquette qui sont la dénomination commerciale, le nom scientifique de l'espèce, etc. Ça, c'est vraiment ce qui est réglementaire et ce qui est demandé au niveau national pour étiqueter son produit. Au-delà de ça, les acteurs peuvent engager des démarches volontaires pour mettre en avant leurs produits qu'on appelle, par abus de langage, des labels. Donc, ça, on est d'accord que c'est des choses qui ont... Enfin, c'est des démarches à vocation commerciale. Donc, ça va au-delà de la réglementation. Le label, en fait, en France, correspond toujours à une démarche qui est gérée par l'État. En France, c'est ça. Les labels, en fait, ça correspond aussi au signe d'identification de la qualité de l'origine. Ce n'est pas vrai au niveau européen ou au niveau international. On a des labels qui sont des démarches privées. Donc, voilà, je voulais juste vous dire ça pour cadrer. Et après, le label, donc, qu'est-ce qu'il certifie ? Donc, il certifie la qualité d'un produit, une origine, aussi le respect de l'environnement. ça peut être sur plusieurs aspects, le label. Le label, en fait, pour l'identifier, il a un logo, en général. Et ce logo fait l'objet d'un dépôt de marques collectives. Et ces marques collectives peuvent être de deux types, en fait. Il y a des marques collectives de garantie qui garantissent vraiment les produits qui ont cette marque. et les marques collectives simples qui sont, qui, en fait, correspondent à un groupement d'acteurs qui vont dans la même direction. Donc, je vais passer rapidement. C'était juste là pour vous donner un peu la différenciation entre marques collectives simples et marques de garantie. Donc, en fait, les marques de garantie, elles sont portées par des entités publiques ou privées, mais qui ont un devoir de neutralité. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être à la fois proposer cette marque et à la fois certifier les produits. Donc, j'ai donné un exemple de marque de garantie qui est connue, je pense, par tout le monde. C'est, en fait, le label européen d'agriculture biologique. Donc, il y a plusieurs... Une marque, ça peut être déposée au niveau national. Bon, là, pour la filière aquapénique, j'ai cru comprendre que c'était ce qui était... Enfin, l'envergure, en tout cas, pour l'instant, elle est nationale, mais ça peut être aussi au niveau européen ou au niveau international. Et donc, quelles conditions ? Il faut qu'il y ait un règlement d'usage et un système de contrôle qui soit mis en place par le porteur de la marque. Donc, voilà. Donc, en résumé, il faut que ce soit quelqu'un de neutre qui la dépose et qui prévoit des systèmes de contrôle. Pour les marques collectives simples, c'est une entité, un groupement général qui la dépose et c'est une association qui doit être de droit public. Là, pareil, pour les conditions de la marque, il faut qu'il y ait un règlement d'usage également. Donc, j'ai mis des exemples. Donc, pavillons de France, par exemple, c'est une marque collective simple. Je reviens très rapidement. Donc, c'était juste pour, par rapport à ce que je vous ai dit en introduction sur les labels. Donc, les labels, en fait, en France, grosso modo, ça correspond à ce que je vous ai mis là. Les labels, en fait, ça correspond à ce qui a été validé par l'État. Donc, des labels qui ont des envergures soit européennes, comme la, pardon, l'AOP, qui met en avant un terroir. Je vous ai mis quelques exemples dans la filière des produits aquatiques d'AOP. L'IGP, pardon, qui met en avant une indication géographique, STG, le label bio et le label rouge qui est franco-français, qui garantit, en fait, la qualité du produit. C'est vrai que dans le cadre de la filière aquaponique, on sait que le seul qui aurait pu à peu près correspondre, c'est le label bio et l'aquaponie n'est pas éligible. Mais en tout cas, les labels au niveau français, c'est encadré par les pouvoirs publics. Les écolabels, en fait, ça correspond un peu par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. C'est comme si c'était un peu une marque collective de conformité, enfin, de garantie, ce dont je vous ai parlé. En fait, c'est un acteur qui va l'apporter, comme par exemple le MSC, qui va porter l'écolabel et qui a mis en place un système de contrôle de son label, mais c'est un label privé. Il a été validé par personne, entre guillemets. Donc, finalement, c'est une marque collective, mais de conformité. Je vous ai mis ça, pareil, je sais bien que les choses ne sont pas forcément applicables dans votre cas, mais c'est pour vous dresser un peu tout ce qui existe. Les écolabels, il y en a quatre grands types. Il y a ceux qui s'intéressent aux espèces sauvages, donc à la pêche. Le plus connu, c'est le MSC. Après, il y a ceux qui certifient des élevages, c'est le ASC ou le bio également. Après, il y a ceux qui font un peu les deux, comme Friends of the Sea. et après, il y a les écolabels qui vont garder un peu, qui partent en fait des codes de bonne pratique qui ont été, enfin, des guides de bonne pratique qui ont été mis en place par la filière Aquacol. Et donc, il y a Global Aquapulture, Alliance, par exemple, qui a mis en place un référentiel à partir d'un guide de bonne pratique. Donc, il n'y a pas vraiment, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de cadre pareil pour ces écolabels. C'est chacun fait son truc et le valide et met en place un système de contrôle des acteurs qui se feront écolabelliser. Donc, tout ça pour dire que pourquoi on fait ça ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour informer le consommateur, sachant que le consommateur, quand il entend label, il se dit forcément, par exemple, écolabel, on se dit que ça a été validé par l'État ou au niveau européen, ou au niveau international, ce qui n'est pas forcément le cas. En fait, ça reste une démarche privée, il faut l'avoir en tête. Et comment c'est perçu par le consommateur ? Comme vous pouvez le voir dans une étude qui avait été faite par France Agrimaire, donc au niveau des consommateurs français, sur la connaissance de ces démarches-là, en rouge, c'est si la personne ne connaît pas du tout le label ou la démarche. Et en vert, c'est... Après, il y a des gradations, je ne connais pas le logo, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que quand même, ce qui est le plus populaire, ce qui est le plus reconnu, c'est quand même les labels d'État, donc notamment le label rouge qui est connu, qui est très, très connu. Et pour autant, nous, on est forcément, comme on est dans la filière, on connaît ASC, MSC, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, le consommateur lambda, qui ne connaît pas bien, en fait, ce genre de label. Et puis, bon, ça va un peu dans le même sens-là, c'est si vous deviez faire un choix vers quel label vous orienterez, et on retrouve le label rouge en tête de fil, et avec toutes les démarches un peu plus privées sur le bas, dont la marque collective Pavillon France. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vrai que ce qui est le plus reconnu, ça reste toujours les labels d'État, mais ça prend du temps. Donc, le premier pas, peut-être, ce serait, à mon sens, peut-être, de partir sur une marque collective qui paraît quand même plus accessible dans un premier temps. sachant que, pour que cette marque collective soit reconnue des consommateurs, ça va prendre aussi du temps. Donc, après, voilà, moi, j'espère que j'ai été claire dans la présentation. Ce n'était pas évident de faire une synthèse de ce qui existait. Et voilà, si vous avez des questions. Des questions ? Oui. En fait, ce n'est pas tout à fait des questions, c'est un commentaire, un vécu par rapport à vos observations. Effectivement, j'ai accompagné un groupe de pisculteurs maintenant, un paquet d'années, sur la démarche de Labelle Rouge, l'association des producteurs de trite Labelle Rouge. Ça a demandé énormément de temps. Ça a coûté un wagon. Je ne vais pas être rentré dans les détails. Et pour finir, un cahier des charges, il a fallu passer par un bureau d'études qui nous a mis un truc effrayant. Ça concernait plein de petites structures qui n'avaient pas les moyens ni financiers ni techniques de suivre ça. Et donc, finalement, on s'est planté complètement là-dessus. Donc, tout ça pour dire que si on voulait partir sur des Labelles Rouge, qui a certes une image très forte chez les consommateurs, une connotation, comme vous avez dit, ça va demander très longtemps. Or, c'est un sujet qui est plus que d'actualité. Ensuite, le deuxième, bon, on ne va pas reparler du bio, malheureusement, puisque, comme vous l'avez dit, comme Aurélien l'a dit aussi, ce n'est pas accessible pour la coaponie. Bon, marque collective simplifiée pour parler clairement là-dessus. On s'y est penché là-dessus au niveau de l'ATA et on a commencé à travailler sur le sujet. Autant dire que, en fait, c'est une... finalement, c'est une démarche privée, c'est-à-dire un groupe de producteurs qui décident de se fixer un certain nombre de critères et puis, c'est une démarche privée, donc ça peut être très rapidement enregistré, ça ne coûte pas cher. La difficulté, c'est se faire connaître. Alors, se faire connaître au niveau du grand public, ça va demander du temps. Par contre, quand vous vous adressez à des chefs restaurateurs, des responsables de collectivités publiques, de municipalités ou de différents types de clients, là, c'est plus facile de faire venir un certain nombre de ces personnes et de leur montrer que vous êtes adhérent de cette démarche et là, c'est porteur. Et encore autre chose pour enfoncer un peu là-dessus, je dirais, c'est que notre démarche, ça a été de partir en réseau au niveau de l'ATA, c'est-à-dire que... mais ça peut concerner d'autres régions, c'est pour ça que je le dis, c'est-à-dire que si un jour, il y a un qui a un problème au niveau des poissons ou au niveau de telle ou telle production végétale, au lieu de perdre brutalement ses clients, il peut se rassurer en étant épaulé au niveau des volumes par d'autres producteurs qui sont dans le même type de marque collective, qui respectent ça. Donc, c'est vraiment... c'est pas un détail, c'est pas un détail, vous êtes un certain nombre à démarrer et d'autres qui vont le faire, ou qui sont déjà en place et à un moment ou à un autre, ce genre de tuiles peut arriver, quoi. Voilà, c'était au passage, un petit peu de vécu. Merci. D'autres questions ou réflexions, peut-être, sur le sujet, avant que je donne l'appareil à Patrice ? Non ? Vous êtes très sage, merci. Merci. Vous vous fatiguez, peut-être. Merci, Julie. Ah, pardon, une question rapide. C'est une... Oui, une question rapide. est-ce qu'on peut imaginer que les labels agriculture biologique ou labels biologiques européens évoluent finalement ? Est-ce que leur cadre pourrait évoluer pour, à terme, incorporer la compagnie ? Ou en réalité, c'est quelque chose de très figé et il va falloir chercher à y aller ? Alors, sincèrement, c'est une très bonne question, évidemment. Je n'ai pas la réponse. Je suis tentée de me dire, enfin, pourquoi pas, mais je ne sais même pas par quel levier on pourrait... Parce que, bon, voilà, le label bio, ça fait quand même longtemps qu'il est en place. j'ose espérer qu'ils pourraient intégrer dans leur cahier des charges l'aquaponie parce que, en fait, ça aurait du sens. D'ailleurs, je pense que le consommateur aurait envie, je pense, enfin, quand on lui explique ce que c'est l'aquaponie, j'imagine qu'il aura... Enfin, on a envie de le rapprocher de ce label-là. c'est quand même... Intuitivement, c'est celui-là qui vient en tête. Mais sincèrement, je n'ai pas... Enfin, c'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Je peux peut-être... Enfin, je peux compléter. Je suis passé peut-être vite hier là-dessus. Donc oui, le cahier des charges, il évolue. La preuve en est, c'est qu'à partir de 1er janvier 2021, en fait, c'est un... Comment ? Je n'ai pas entendu. En 2022, ça a été retardé par mois. Oui, ça ne change pas grand-chose au fond du problème, sachant que le circuit recirculé est exclu. Donc oui, il y a des charges, il évolue régulièrement. Ça, il ne faut pas se voiler la face, c'est une question de lobbying. Et puis, il y a plein de pays qui cherchent à pousser leur système. C'est vrai dans toutes les filières, pas que avec l'école. Mais voilà, c'est une vraie question de lobbying. Mais donc oui, il y a des commissions spéciales qui permettent de travailler là-dessus. Et c'est sur du long terme, voire du très long terme. J'ai vu une autre main se lever tout à l'heure. Par là-bas. Ah oui, là-bas aussi. Par rapport au label bio, je pense qu'il faut peut-être se rapprocher des ostréiculteurs. Parce qu'il y avait dans cette démarche un cahier des charges, un guide de braune pratique qui pouvait être certifié bio. Donc c'est aussi une réflexion qu'ils ont, les ostréiculteurs, par rapport au bio. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être se rapprocher d'eux pour avoir un travail commun sur une labellisation. Voilà. Je continue. Finalement, vous n'êtes pas si fatigué que je croyais. Ma question concernait en fait la certification bio. C'est vrai que le cahier des charges évolue, mais c'est noyauté par des industriels qui sont de plus en plus gros au fur et à mesure. Moi, dans mon idée, et comment je commets, quand je vais voir mes premiers clients, je dis que je fais du sans cid, sans tueur. Je ne mets pas d'antibio, pas d'antifongique, rien du tout. Comme ça, ils savent qu'il n'y a pas de produits chimiques, quoi qu'ils soient. Même des produits acceptés en bio, je ne mets rien du tout. Je voulais mentionner deux expériences qui me semblent aussi importantes. C'est la charte qualité et aquaculture de nos régions du CIPA. Je pense qu'ils ont une grosse expérience quand même sur cette question de comment faire reconnaître un certain niveau de qualité. Après, on peut s'interroger sur ce qu'on met derrière le mot qualité. Je pensais à eux et je pensais également tout simplement quand même des démarches agricoles sur le durable. Là aussi, il y a des expériences. Toujours pareil, c'est comment aussi faire reconnaître des particularités sur des modes de production et la qualité des produits qui en sont issus. Peut-être qu'il y a des acquis, des expériences qui peuvent être utiles aussi à regarder de près. Merci. Je vais peut-être me permettre un petit commentaire. C'est vrai que sur la partie certification, je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut certifier ou faire reconnaître ? Est-ce que c'est un mode de production ? Est-ce que c'est une qualité finale ? Ce dont tu parlais tout à l'heure, sans CID, c'est clairement sur un mode de production. Je fais des choses de cette manière-là. Mais par contre, ça n'a ouvert pas ou ça ne... Il n'y a pas d'attente particulière par rapport à la qualité du final, sauf si ce n'est que ça ne contiendra pas de CID, effectivement. Mais ça ne serait pas basé sur le produit final, plutôt sur le mode de production. Alors, ça dépend aussi, encore une fois, je pense qu'on va un peu marcher sur le sujet de qu'est-ce que c'est que l'aquaponie, qu'est-ce qui va définir l'aquaponie, est-ce que c'est la qualité du produit final ou est-ce que c'est son mode de production ? Et évidemment, une fois qu'on aura répondu à cette question-là, c'est probablement là-dessus qu'on essaiera de se faire certifier ou reconnaître puisque c'est quelque chose qu'on aura en commun. C'est évidemment sur quelque chose qu'on a en commun qu'il faudra qu'on base nos efforts. Et on voit que c'est effectivement, comme on le pressentait, un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Merci Julie. Et puis Patrice, si tu veux venir nous parler un petit peu de la structuration, à quoi ça sert. Bon, décidément. Donc voilà. Oui, structuration. Alors, bon, je vais aussi par la suite parler pour le groupe de travail avec qui on bossait sur le sujet, entre autres. Mais bon, là, je vais parler directement de la structuration. C'est-à-dire que là, finalement, l'aquaponie est passée par différents étages. Ça a été d'abord des petits passionnés, des petits projets ici ou là. Mais ça a commencé à monter en charge au fur et à mesure avec des fermes de plus en plus grosses. Maintenant, on commence à entendre parler de projets de Nectar. Donc, il y a du monde qui est intéressé par le sujet. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y aurait une centaine de porteurs de projets qui soient venus à cette réunion. Encore, bravo pour l'initiative. Je ne l'avais pas dit encore, mais je le pense profondément. Donc, voilà, c'est en train de se structurer. On va bientôt pouvoir parler de filières autour de l'aquaponie. Sauf qu'effectivement, il y a à la fois deux démarches. Il y en a une en interne, effectivement, grossir en nombre d'adhérents, réfléchir à un certain nombre de critères, cahiers des charges, etc. Il y a avancé dans pas mal de directions. Et aussi, en externe, avec un certain nombre d'urgence par rapport à des termes réglementaires qui peuvent nous retomber comme un coup de bâton sur la figure. J'ai parlé, exemple, c'est l'exemple de l'utilisation de rejet de poissons pour irriguer des plantes qui n'est pas sur une base réglementaire particulièrement solide. Donc, il y a du travail là-dessus. Voilà, mais il y a aussi d'autres urgences au niveau du financement puisque sans argent, c'est difficile pour la plupart des projets de se réaliser. Le FEAMP étant un outil qui a été mis en place pour financer, on va dire, l'aquaculture et la pêche aussi. Et justement, il y a l'action d'un certain nombre de scientifiques, mais aussi des gens de la profession aquacole qui ont permis de prendre en charge entre autres le financement d'une partie du moins de l'aquaponie, des projets de fermes aquaponiques déjà, parce qu'il y avait aussi des projets d'aquaculture multitrophique qui recoupent tout à fait l'aquaponie. Alors, c'est plutôt tourné sur de l'aquaculture marine, mais ça peut être aussi tout à fait en eau douce. Donc, il y a déjà certaines de vos fermes ont bénéficié de ces aides parce que justement la profession en piscicole et les chercheurs, l'Italie, Aurélien, voilà, il y a eu du monde qui a considéré que c'était quand même à prendre en compte. Là, il y a le Féampe qui se finit, révision du Féampe, on y travaille. Semaine prochaine, réunion très importante sur le sujet. L'interlocuteur des pouvoirs publics, c'est la Fédération française d'aquaculture. Voilà, j'oublie en passant, il y avait hier, j'ai fait venir le président de la Fédération française d'aquaculture, Jean-Yves Collétaire, qui n'est pas intervenu, qui a suivi les sujets. Ce serait de bon ton, je le dis en passant, que justement, si vous en êtes partisans, qu'il y ait une réunion dès que possible entre la FFDA et la FFA, justement, par rapport à ces types de financements. Aussi, parce que pour créer une ferme, il va falloir de l'argent, mais il va falloir aussi qu'il y ait un cadre réglementaire qui ne se referme pas brutalement. Donc, le fait d'être soutenu par une structure nationale comme la FFA, c'est une bonne piste. Alors, si je pouvais brosser un petit peu un tableau de ce que pourrait être la compagnie de demain, je m'excuse, je ne parle que pour moi si je puis dire, sauf qu'il y a un micro quand même. Ce serait qu'il y ait des groupes régionaux qui se constituent de façon à ne pas avoir des interlocuteurs au sein de la compagnie trop lointain, ou trop ponctuel. Donc, des formations régionales un peu comme nous on fait à l'Atta autour de l'Occitanie, on va dire. Ça, ce serait très bien. Les porteurs de projet comme ça vont avoir des interlocuteurs proches, je dirais. Ensuite, que ces structures régionales, j'allais dire, viennent adhérer à la FFDA qui sera leur interlocuteur national et qui pourra développer toutes sortes d'actions en partenariat avec ces associations locales. Et puis, cette FFDA effectivement, être peut-être l'un des syndicats d'une structure plus importante, elle ne va pas s'y perdre, au contraire, elle va gagner en audition par rapport au pouvoir public, par rapport à des financements, je ne fais pas un blocage là-dessus, mais par rapport à la recherche, on en a parlé tout à l'heure, vous commande d'intérêts scientifiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a des demandes spécifiques de recherche sur la compagnie, on va pouvoir s'adresser par l'intermédiaire du GIS au monde de la recherche et ce qu'il y a des travaux qui sont développés là-dessus. Et notre avenir va aussi passer par là. Un exemple simple, vous faites du circuit fermé, vous utilisez un lit bactérien, ce lit bactérien il est au ralenti en plein hiver, les plantes ne poussent pas, les poissons, certains poissons sont en arrêt, mais le lit bactérien lui-même il est quasiment en arrêt. Si on arrive à trouver des souches bactériennes du cycle d'azote qui arrive à être beaucoup plus actif en période froide, ça va améliorer beaucoup de choses. On s'aperçoit aussi qu'on dit avec la coponie on n'est plus relou, oui, dans une certaine proportion, mais il y a toujours un rejet qui n'est pas négligeable quand même en teneur en nitrate, on en avait parlé, et si on arrive par un certain nombre d'ajouts ou d'oligo-illéments à permettre une meilleure assimilation, on va avoir un rejet beaucoup plus faible et on sera beaucoup plus apprécié par le ministère d'Imburlement et d'autres organismes. Il y a plein de choses qui peuvent se faire aussi, la valorisation de ressources chaudes, enfin voilà. Bref, je reviens sur le thème de mon intervention. Moi, ce que je vous propose, c'est, dès que possible, parce que, par exemple, les négociations du ferme, c'est demain, la semaine prochaine, c'est bientôt, savoir avoir énormément de conséquences et se rapprocher de la FFA, c'est pas dit que ça marche, parce que soit vous ne serez pas d'accord sur certains points, soit c'est eux qui ne seront pas d'accord. En tout cas, commencez à engager des échanges, parce qu'il y a plein d'objectifs, de préoccupations que vous avez, qu'ils ont vécu aussi à un moment ou à un autre et il y a eu toutes sortes de menaces qui sont apparues. j'ai été élu à la FFA à un moment donné, quelques mois après, on annonçait des mesures qui devaient interdire tout ce qui était repeuplement en rivière et du coup, flinguer, si je puis un peu l'expression, 80% d'épiscuteurs. bon, il y a eu ensuite des évolutions sur les normes de rejet littéralement mortifères aussi, donc il y a eu aussi abatté là-dessus. Bon, il faut être sur le pont pour arriver à éviter ça. De la même manière, il n'y a pas longtemps, j'ai un fonctionnaire de la DDC-SPP d'un département qui m'a dit, ben, la Coaponie, je vais peut-être pleuver une bombe, mais il n'y a aucun cadre réglementaire par rapport au rejet. Vous les utilisez pour irriguer vos légumes, ça ne va pas du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a interrogé le ministère de la Régulture là-dessus. Donc, oui, j'ai essayé de le calmer après là-dessus et puis ça, apparemment, ça s'est un peu calmé. Mais tout ça pour dire qu'on est quand même sur un... Voilà, il y a des projets qui doivent se monter mais il faut que ça soit sur des bases stables. On va arrêter là. C'est bien compris, et il y a peut-être des questions dans la salle. Ça serait bienvenu. Tic tac. Pardon, j'y suis. Oui. J'apprécie beaucoup ton discours parce que je viens de l'aquaculture et de la pisciculture et c'est vrai que dans nos ateliers ce matin, on avait une vraie réflexion aussi sur ce qu'est la valeur aussi ajoutée de l'aquaponie et je crois et je crois qu'on est un peu partagé et c'est ça l'aquaponie c'est-à-dire que moi je suis plutôt biomasse animale et d'autres sont plutôt végétaux mais je crois que la piste du travail avec les aquaculteurs est surtout intéressante parce que et ça c'est moi c'est personnel je pense que dans l'aquaponie la biomasse est vraiment importante au début des poissons. Merci. Quelqu'un d'autre ? Ok, je vous remercie. Anne-Cécile va revenir avec les différents documents issus de votre travail. Si les rapporteurs peuvent venir récupérer chacun sa... Tu vas les nommer ? Ok. Donc on ne sait toujours pas actuellement quel va être le sujet numéro 1 traité par la FFDA. Donc ce qu'on vous propose c'est que je vais vous appeler par post-it vous allez nous relater en 3 minutes les discussions que vous avez eues en groupe et ensuite comment Richard va rajouter les points au fur et à mesure. Voilà. Alors je vais appeler les jaunes 1. J'ai été demandé de nommer de dire le nombre de points que vous avez attribués pour que vous puissiez le mettre. Bonjour à tous. Alors nous dans notre groupe c'était principalement des porteurs des projets des personnes en reconversion professionnelle certains acteurs de l'agriculture. Le premier point qui est revenu pendant notre échange c'était principalement la rédaction d'un cadre de l'aquaponie. Est-ce qu'on doit avoir un cadre fermé ou un cadre large ? C'est vraiment la première question qu'on doit se poser. Donc c'était 33 points sur les 100 distribués. Le deuxième point qui revenait c'était le lobbying sur les sujets réglementaires. 18 points. Le troisième c'était l'appui à des projets de recherche. On considérait que la FFDA devrait donner des pistes de réflexion à la recherche sans forcément la mener par elle-même. Le point qui arrivait ensuite c'était la création d'un label aquaponie. 11 points. Ensuite ex aequo l'aide à la mise en place de financement public pour la formation d'aquaponie. 10 points. Périmètre et mission de la FFDA. 10 points. Et en dernier c'était l'aspect communication et accompagnement des porteurs de projets pour faire grossir la FFDA dans le futur. Voilà. Ce qui fait un total de 100 points. Merci beaucoup. T'as tous les points d'affaire ? T'as tous les points ? Je peux te l'arrêter après je vais te montrer. Merci. Et sinon on m'a demandé d'aller au milieu parce qu'apparemment on sera plus éloigné de notre amie. Je te donne la feuille ou tu veux que je te dise les chiffres ? Oui. Alors 10 points à l'aide à la mise en place sur le financement public 11 points pour la création d'un label 12 points pour l'appui à des projets de recherche 18 points sur le lobbying sur les sujets réglementaires 33 ça j'ai vu que tu avais mis 10 points pour le périmètre mission de la FFDA dans la gouvernance et 6 points pour la communication accompagnement des porteurs du projet. Maintenant je vais demander les 100 couleurs le blanc le blanc est une couleur merci alors nous on était un groupe de 10 personnes dont 5 porteurs de projets des exploitants donc on a mis en premier 32 points au lobbying sur les sujets réglementaires sur lesquels sujets on mettait surtout en avant la question la dispersion des subventions actuelles entre FFDA régions etc la question de la réglementation sur les poissons non autorisés aussi quelqu'un avait évoqué aussi le seuil des 20 tonnes pour les installations classées ça paraissait moins prioritaire voilà donc 32 points sur les sujets réglementaires ensuite en deuxième sur la rédaction d'un cahier des charges de l'Aquaponie là on a mis 21 points en soulignant bien que cette rédaction d'un cahier des charges doit se faire en co-construction et que le rôle de la fédération serait d'organiser cette co-construction et voilà donc avec des questions est-ce que ça doit être un cahier des charges une charte un guide de bonne pratique c'était assez ouvert en troisième point c'est un point qu'on a rajouté c'était avoir des relais régionaux donc ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure notamment parce que il peut y avoir des subventions qui existent sur un plan régional et puis pour avoir des interlocuteurs proches donc on a mis 14 points sur ça sur avoir des relais régionaux ensuite 11 points sur la création d'un label ou d'une marque Aquaponie qui doit venir dans un second temps après la définition de ce qu'est l'Aquaponie évidemment 8 points sur l'appui il y a des projets de recherche ça rejoint ce qui vient d'être dit en fait on se disait que le rôle de la fédération n'était pas de mener les projets de recherche mais plutôt de suggérer des pistes de collecter les résultats de les diffuser de les relayer et aussi de favoriser les échanges d'expérience entre exploitants donc peut-être autour d'une plateforme après on avait 7 points sur l'aide à la mise en place de financement public pour les formations en aquaponie là on disait que les financements publics il y a pas mal de dispositifs existants le préalable le fait que ce soit maintenant un métier reconnu ça permet d'accéder quand même à des aides existantes ça rejoint le fait qu'il y ait aussi des possibilités d'aide régionale et qu'il fallait donc des interlocuteurs régionaux et 7 points sur un point qu'on a rajouté c'était identifier et accompagner le parcours en recherche de subvention et j'ai tout dit ouais c'est bon ça a été enregistré merci je vais appeler les orange 1 bonjour à tous alors nous on était une dizaine pareil avec des porteurs de projet et des futurs porteurs de projet on a fait un petit peu plus simple pour les notations mais en gros il y a deux sujets qui sont ressortis comme les plus importants pour nous le premier c'était la rédaction d'un cahier des charges de l'aquaponie en gros bien définir qui on est quelles sont nos techniques quels sont nos objectifs pour nous c'était la base pour travailler ensemble en n'oubliant pas je pense comme la FOP d'être inclusif parce que l'objectif c'est qu'on soit tous ensemble et c'est pas spécialement d'exclure donc ça ça a été souligné pendant nos échanges ensuite un autre point qui était important c'était on en a mis 30 pardon un autre point qui était important c'était une sorte de lobbying mais un petit peu différent que seulement un lobbying sur les sujets réglementaires c'était d'avoir une représentation auprès des instances c'était de pouvoir être identifié dans les ministères et auprès des décideurs pour qu'on pense à nous qu'on sache qui on est qu'on pense à nous pour les appels à projet et donc je sais pas si c'est une nouvelle catégorie ou si ça s'intègre déjà quelque part mais là dessus on a mis on a mis 30 points aussi c'est bon c'est dans lobbying et représentation auprès des instances donc c'est c'est un peu différent enfin pour nous c'était un petit peu différent qu'agir seulement sur du réglementaire en fait c'est un peu représentation communication mais vous pouvez je pense que vous pouvez le mettre dans le lobbying on a qu'à le mettre si c'est plus simple de toute façon ensuite on a mis lobbying sur les sujets réglementaires comme un troisième point important donc là c'était 20 points avec quelque chose qui est ressorti de plusieurs porteurs de projet ou futurs de projet ou futurs porteurs de projet pardon en lien avec le classement de nos installations par rapport au PLU et au PLUI avec en fait des difficultés pour s'implanter sur des des terrains qui sont classés autres qu'agricoles et ce qui est problématique quand quand on fait de l'aquaponie parce que c'est du hors sol et qu'on aurait potentiellement des intérêts de se mettre proche des villes ou en tout cas sur des terrains qui aujourd'hui ne sont pas des terrains agricoles et très rapidement quand on est en contact avec des communautés de communes ou avec d'autres acteurs on nous renvoie très vite sur du terrain agricole parce qu'on a des activités agricoles et beaucoup trouver ça problématique et dommage aussi je pense que ce serait top et tac 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 désolé j'ai pas fini on a mis 10 points sur tout ce qui est création d'un label ou marque aquaponie ensuite on a mis 10 points sur un sujet qui est un petit peu aide à l'installation avec des modes d'emploi la mise à disposition de contacts pertinents et on a regroupé ça aussi avec la création d'un recueil réglementaire de l'existant pour savoir qu'est-ce qui s'appliquait à nos activités puisque là-dessus souvent on est un peu perdu et il me semble que là on doit arriver à 100 et pour conclure on avait rajouté un petit point c'est pas spécialement quelque chose qui se retrouve là-dedans mais c'était pour reprendre un peu ce que la FAP avait dit sur l'organisation de leur association nous on trouvait ça hyper pertinent mais j'imagine comme beaucoup de vraiment créer des collèges et que chacun des collèges puisse ensuite impliquer les différents porteurs de projets qui veulent s'impliquer dans cette fédération ou cette association et c'est comme ça que je pense qu'on pensait tous qu'on va pouvoir avancer tous ensemble et après il faut réfléchir est-ce qu'on fait ça régionalement est-ce qu'on fait ça nationalement j'ai pas la réponse moi régionalement pourquoi pas je me disais juste a priori que l'objectif il faut faire attention de pas diluer les efforts qui ont fait plein d'instances régionales moi j'ai peur qu'ensuite au niveau national peut-être qu'il se passe moins de choses et qu'en fait il y ait des moteurs qui soient répartis aux quatre coins de la France mais que ces moteurs-là ils se retrouvent pas tous ensemble et pour une nouvelle association pour une nouvelle fédération il va falloir pas mal de moteurs et c'est pas si simple que ça à trouver je pense parce qu'il faut du temps et que chacun de nous est porteur de projet ou a d'autres activités à côté et donc du coup souvent ça passe à côté voilà merci la structuration en région ça reste encore pour nous un gros défi parce que selon les régions les dynamiques ne sont pas les mêmes on a des organisations aussi qui sont différentes et on a avant tout un enjeu de représentation nationale mais par contre il faut avoir un lien sur le terrain pour faire remonter les spécificités ou les demandes donc là vous êtes quand même pas très nombreux à être installés donc il vaut mieux être sous les églises le bleu de c'était avec Valérie là on a mis un max de points sur le cahier des charges par rapport aux autres donc effectivement nous c'est pareil c'était un peu des porteurs de projet des gens installés une professeure d'aquaculture et puis nous qui sommes aussi pisciculteurs donc nous on a mis carrément 60 points dans la rédaction du cahier des charges la définition enfin voilà avant de pour se faire connaître il faut déjà savoir qui on est et définir qui on va vouloir accueillir dans l'association donc avec en même temps la définition le guide oui je n'entends pas ah pardon bleu 2 ouais et puis ça pouvait prendre en compte aussi un guide des bonnes pratiques dedans après on a mis le lobbying c'est hyper important là c'est vrai qu'on a mis 20 points moi je serais partie pour mettre un peu plus parce que je vois bien que nous dans la filière aquacole c'est vrai que la réglementation il y a plein de choses qui nous contraignent et effectivement nous moi je suis plutôt dans la filière eau douce mais étang et pas dans la truite donc on est quand même beaucoup beaucoup plus petit en termes de nombre de pisciculteurs et on a justement ce problème de représentation et tout simplement de faire connaître notre activité notre activité donc on essaye à fond de faire ça justement au sein d'une d'une association nationale et dans cette association nationale il y a aussi des associations régionales donc nous ici dans les pays de la Loire on a la filière aquacole des pays de la Loire qui au départ qui vient de changer de nom au départ c'était juste en fait elle représentait juste les pisciculteurs et maintenant on a intégré les spiruliniers des aquaponistes parce que dans les pays de la Loire il y en a aussi quelques-uns voilà tout ce qui va toucher l'eau il y a aussi alors on n'a pas mis tout ce qui était austréiculteurs méticulteurs mais il y a les poissons marins aussi l'élevage de poissons marins parce que nous forcément on est sur les côtes donc ça peut être bien on parlait de de trouver des relais régionaux on peut aussi s'appuyer sur des filières existantes enfin des associations existantes notamment alors au niveau maraîcher je ne connais pas mais au niveau aquacole on est bien représenté en général dans les régions donc ça ça pourrait être un point et de même par rapport à ça la représentation c'est vrai que donc le lobbying c'est très important on pourrait très bien la fédération d'aquaponie pourrait très bien adhérer à la FFA la fédération française d'aquaculture pour une certaine partie et notamment le côté réglementaire donc là en adhérant après il pourrait aussi représenter nos intérêts ça pourrait être pas mal parce que c'est bien de faire une fédération une association mais après il faut bosser quoi il faut animer il faut bosser et si on peut déjà s'appuyer sur des structures existantes c'est bien alors nous on avait mis du coup 20 points sur lobbying et puis après on a mis 10 points quand même pour le label on s'est dit il faut d'abord se structurer avant de savoir enfin voilà avant d'avoir un label donc on n'a rien mis en fait là-dessus et on a mis 10 points quand même sur l'appui à des projets de recherche parce qu'il faut toujours avancer quand même dans la R&D quoi et puis on avait un nouveau point c'était un peu le partage des connaissances entre les différents acteurs pour échanger les expériences et voilà trouver des infos et puis je pense que ça peut être aussi en même temps ça pour justement les nouveaux qui voudraient s'installer de pouvoir avoir un temps de partage des connaissances entre les différents acteurs Orange 2 avec une écriture en italique bonjour à tous je vais essayer de retraduire l'objet de nos échanges on a passé pas mal de temps à se découvrir plus qu'à échanger sur l'ensemble de ces points en tout cas le groupe était intéressant il avait été composé de porteurs de projets en cours professionnels où l'aquaponie était le centre de leur projet d'autres où l'aquaponie devait devenir un complément de leur projet un espace de démonstration et puis on avait aussi un enseignant Fabrice Teletcheva les échanges étaient intéressants ce qu'on a ressorti comme élément important on s'est positionné en porteur de projet et en fait il s'avérait qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels il manquerait de la référence technique économique et avoir un peu d'éléments techniques sur en fonction de mètres carrés des quantités qui peuvent être produites en fonction de ces rotations de légumes qu'on va planter pour ensuite pouvoir y appliquer un prix en fonction de la zone et du circuit de distribution qu'on a et commencer à se construire son business plan ce qui apparaissait aussi c'était que c'est important d'avoir qu'on soit un porteur de projet professionnel ou particulier avoir ces éléments là et être capable d'avoir un peu son seuil de rentabilité son coût de production pour ensuite pouvoir définir son prix de vente et même pour un particulier l'idée était de pouvoir se dire ça serait intéressant qu'il puisse être éclairé quels que soient ses moyens qu'il soit sur le low cost ou qu'il ait un gros chèque à faire pour pouvoir se faire plaisir qu'il soit quand même conscient de la rentabilité de son investissement quand même c'est pas pour en faire un commerce mais que c'est pour asseoir son autonomie alimentaire donc voilà il y avait un vrai point où on a mis c'est une nouvelle ligne 30 points sur la création d'outils et pilotage d'outils de gestion technico-économique pour aider à la construction du projet à calibrer le projet des porteurs de projet il y avait 20 points oui l'idée c'était d'avoir de permettre aux porteurs de projet aux nouveaux arrivants de disposer d'un annuaire de tous les acteurs de l'aquaponiste de l'aquaponie depuis la formation le conseil les exploitants des gens en place qui peuvent ouvrir leur exploitation et servir aussi à certains moments de tuteurs les bureaux d'études et l'idée étant de disposer d'un véritable annuaire de ces acteurs là et peut-être aussi de valider avec eux une certaine forme de process c'est-à-dire qu'on ne soit pas amené à choisir quand on est porteur de projet quel va être le meilleur cabinet d'études le plus historique ou a priori le plus expert mais qu'au moins peut-être on peut avoir un raisonnement géographique dans le choix de ses interlocuteurs mais que chacun est adhéré un peu à un process qui soit à peu près calibré et validé par tous même si chaque cabinet d'études bureau ou formateur va y mettre sa touche et là on avait accordé 20 points je ne sais pas dans quelle ligne on a rajouté des lignes je ne sais pas dans quelle ligne ça peut se rajouter l'outil de gestion technico-économique 30 points 20 points dans l'annuaire et qui sous-entend aussi que ces acteurs se parlent se fédèrent un peu et s'harmonisent garantissent un process un peu un peu similaire on avait 15 points sur la rédaction d'un cahier des charges de l'aquaponie j'ai pu en tête parfaitement l'objet de nos échanges sur ce point là mais l'idée c'était d'éclairer aussi le porteur de projet sur les sur les les aspects et réglementaires et techniques d'un système aquaponique voilà 15 points on avait 2 fois 7 points et demi donc sur la création d'une marque une label on avait mis 7 points alors c'est pareil l'objet de la discussion autour de la marque c'est de se dire c'est peut-être pas un enjeu aujourd'hui de très 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 court terme par contre ça sera un enjeu demain mais encore une fois encore fallait-il définir ce qu'est l'aquaponie donc il y avait l'aspect réglementaire entre et vous en avez parlé hier entre le maraîchage et l'aquaculture et de bien être capable de la définir de la baliser et puis peut-être aussi et c'était abordé tout à l'heure de définir finalement quelle était la différenciation d'un produit issu de l'aquaponie quelles étaient les valeurs aussi que les produits de l'aquaponie pouvaient être portés et que ça pourrait être des éléments constitutifs d'un futur cahier des charges d'un futur qui soit marque ou label on avait commencé par label et on s'est très vite dit que c'était certainement pas la bonne entrée pour faire écho à ce qui était dit à l'heure une entrée peut-être trop lourde et trop complexe et qu'une marque serait peut-être un outil plus facile pour fédérer l'ensemble des acteurs qui ensuite pourrait faire partie d'un annuaire voilà on essayait de lier les choses entre elles on avait l'appui à des projets de recherche aussi 7 points encore une fois oui c'était peut-être pas à l'FDA de les mener mais en tout cas que les besoins en matière de recherche puissent vraiment remonter des professionnels sur les territoires et remonter jusqu'à l'FDA on avait aussi il manque 20 points et bien c'est parfait on avait 15 points sur le forcément ça demande des moyens humains ça fait peut-être écho à l'échange qu'il y a eu tout à l'heure entre un réseau qui fonctionne à l'échelle nationale et un réseau qui fonctionne à l'échelle régionale et l'idée de pouvoir peut-être disposer d'une animation d'une force de frappe en matière d'animation et de coordination à l'échelle régionale à l'échelle nationale pardon mais avec l'importance d'avoir quand même des relais peut-être pas d'aller jusqu'à des collèges qui travailleraient à l'échelle régionale mais au moins d'avoir des interlocuteurs et des relais à l'échelle régionale qui eux puissent accompagner et relayer réorienter les porteurs de projets et se faire écho auprès de la Fédération nationale des problématiques des enjeux ou des projets à mener et puis on avait le dernier 5 points lien entre les professionnels la formation et les besoins de formation c'était le lien avec la formation donc l'idée c'était on s'est positionné en un premier temps sur l'aide à la mise en place des financements publics puis on s'est dit mais non avant d'aller chercher des financements sur les fonds publics il faudrait peut-être qu'il y ait des liens du transversal entre les professionnels les porteurs de projets leurs besoins de formation et que les formations puissent à un moment donné aussi être réajustées en fonction de la typologie des porteurs de projets et de leurs projets eux-mêmes est-ce que c'est plutôt amateur est-ce que c'est en faire une véritable activité économique à part entière ou complémentaire voilà je crois qu'on a 100 je crois qu'on a 100 parfait merci on va essayer d'accélérer un peu si on veut débattre un peu ce serait bien de le faire dans les 20 bonnes minutes je vais appeler le rose 1 bonjour à tous merci alors nous on a essayé de hiérarchiser les différents sujets en partant du principe qu'on avait à faire une fédération qui était jeune et qui par définition devait être extrêmement vigilante sur ses choix parce qu'il y a forcément peu de moyens dans sa première phase d'existence et donc le sujet qui nous a semblé prioritaire c'est justement d'exister et donc exister c'est effectivement de notre point de vue rédiger ce qui est formulé comme rédiger un cahier des charges et donc effectivement définir des bornes définir un périmètre pour savoir précisément de quoi on parle ça nous semblait être la première étape à franchir nécessairement pardon on avait dit on a dit 30 points sur ce sujet voilà qui nous semblait être finalement la première étape à franchir sachant que la réflexion générale était de dire qu'une fédération naissante n'avait pas forcément les mêmes priorités les mêmes objectifs que des fédérations plus matures qui allaient aller sur d'autres sujets et donc qui avait un vrai travail de priorisation entre des actions très court terme fondatrices et des actions plus long terme parce qu'évidemment tous ces sujets sont extrêmement intéressants et utiles mais tout ne peut pas être conduit évidemment simultanément donc il y a effectivement des sujets qui ne seront pas portés par personne d'autre et puis d'autres en revanche qui notamment sont portés par des acteurs privés assez spontanément on pensait notamment à la formation qui aujourd'hui finalement finalement c'est intéressant qu'une fédération investisse dans la formation mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le sujet prioritaire et ce qui est le plus bloquant dans le développement des projets ben pas forcément parce qu'il y a plein d'acteurs privés qui s'en sont saisis et qui font ça très bien et donc c'est pas forcément ce qu'on a par exemple priorisé ce qui nous a semblé ensuite essentiel c'est les aspects réglementaires et le lobbying sur les sujets réglementaires parce que l'analyse partagée des porteurs de projets du groupe c'était plutôt de dire qu'il y avait comme une épée de démocrate réglementaire et que s'il y avait un sujet un sujet prioritaire à lever et qu'il ne serait pas traité par quelqu'un d'autre qu'une fédération c'est bien celui-là et que ça nous semble être extrêmement extrêmement important d'apporter cette sécurité réglementaire à la filière voilà donc 25 points sur le sujet réglementaire ensuite à égalité il y avait les sujets de recherche là encore c'est compliqué de trouver dans une filière d'autres acteurs qu'une fédération qui va spontanément se saisir de ces sujets de recherche c'est pas les membres qui spontanément vont être capables de faire ça individuellement et c'est bien des outils collectifs comme des fédérations qui doivent le faire pour que ça existe donc 15 points sur la partie recherche 15 points également sur la partie label ou marque aquaponie même si on imagine que c'est quelque chose qui se positionne plus tard dans le temps voilà dernier sujet alors qu'il n'était pas dans les sujets suggérés mais qui nous semble aussi important là encore peut-être à une échéance plus lointaine mais ça rentre clairement dans les activités assez classiques des fédérations professionnelles c'est tout ce qui tourne autour de la communication d'événementiel dans tous les cas de l'organisation des événements structurants qui permettent à la filière d'exister et aux acteurs de se rencontrer comme ce genre d'événements mais effectivement quand on passe une certaine taille c'est en général les fédérations qui portent ce genre d'initiatives qui sont très structurantes dans la vie de la filière donc on a dit 10 points sur ces sujets de communication et enfin 5 points sur la partie mise en place de financement public pour les formations donc je crois qu'on a les 100 points alors bonjour à tous nous on a été également on a essayé de centraliser ce qu'on allait pouvoir effectivement faire cette année pour la fédération donc on a essayé de recentrer sur la structuration du coup de cette filière et c'est revenu également que le principal serait de construire le cahier des charges ne serait-ce pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres filières à l'aquaculture au maraîchage pour savoir est-ce qu'on se situe également au niveau réglementaire donc ça on a mis 40 points déjà sur ce point là avec les conseils en discutant qu'il fallait se rapprocher des filières déjà existantes notamment sur la spiruline l'aquaculture tout ce qui l'agriculture urbaine également où il y avait beaucoup de choses à apprendre qui étaient déjà existantes finalement pour la construction de ce cahier des charges du coup ce qui était important ce qui nous a semblé important c'était une collecte de données 40 points oui c'est ça ouais et que pour rédiger ce cahier des charges c'était important du coup d'avoir une collecte de données au niveau national de savoir ce qui se faisait comment comment on travaillait et que toutes ces données là récoltées auprès des producteurs notamment nous permettraient d'avoir du poids aussi envers les institutions savoir combien de tonnes quelle production vraiment on peut produire ce serait vraiment un poids et un atout donc il faudrait vraiment développer donc à l'échelle nationale 20 points alors ce qui permettrait il va d'agir après sur sur un deuxième point un autre point on a 20 points sur la communication qui serait autant en interne de la fédération pour les porteurs de projets pour les fermes déjà installées qui pourraient se baser également sur la collecte de données qu'on sache mieux comment on produit avec quelle technique quel problème comment on les résout que la fédé pourrait être un lieu central comme ça de communication entre les producteurs mais également pour le grand public savoir où sont les fermes comment on les repère c'est vrai que j'imagine qu'il y a plein de fermes qui sont déjà créées mais des habitants qui ne connaissent même pas les fermes qui sont en place donc il y a beaucoup de communication à mettre là dessus en termes de qualité de produit également pour les consommateurs et pour les porteurs de projets de savoir à peu près qu'est-ce qui se fait les chiffres les grands chiffres pour structurer un peu qu'est-ce qu'une ferme aquaponique finalement et les derniers 20 points on les a attribués à la structuration en région on a beaucoup discuté de ça et on y croit vraiment pour éviter qu'il y ait quelque chose de national qui chapeaute tout le monde et que les petits producteurs se sentent éloignés de ça et qui permettrait également d'attirer les particuliers et peut-être avoir des associations régionales où tout le monde peut participer justement et qui serait ensuite rapporté à la fédération après forcément tous les autres ont été discutés il y a beaucoup d'intérêt mais on a essayé de centraliser en se disant qu'une première année de fait enfin une première nouvelle année ça demande beaucoup d'énergie et que si on arrivait à se structurer déjà là-dessus on pourrait avancer sur les autres points après quoi alors par contre il y a une liste vraiment il y a beaucoup de points dans beaucoup de rubriques j'ai demandé d'aller assez vite et peut-être de commencer par là où vous avez attribué le plus de points on avait un point bonjour donc dans notre groupe de 10 il y avait 6 porteurs de projets et une personne qui vient de démarrer son exploitation aquaponique donc on a mis 25 points à l'aide à la mise en place de financements publics pour les formations en aquaponie donc pour mettre en place des financements publics il est super important de faire connaître l'activité au niveau national régional il faut que tous les acteurs de l'état et des régions et des départements soient au courant que ça existe pour pouvoir débloquer des financements ensuite on a mis 17 points sur lobbying sujet réglementaire 13 points sur l'accompagnement et le parrainage des porteurs de projets et aussi sur tout ce qui est formation on se disait que ça pourrait être intéressant de mettre en place un annuaire qui recoupe les formations proposées par différentes personnes 7 points sur la création du cahier des charges ça c'est indispensable mais c'était pas évident de prioriser ensuite 5 points sur l'appui à des projets de recherche 5 points sur la création d'un label ou d'une marque et on se disait que pour ça il fallait que le cahier des charges soit déjà rédigé qu'est-ce que j'oublie au niveau communication on a rajouté un point ça serait intéressant d'avoir une sorte de lettre d'information qui s'adresse aux adhérents comme aux porteurs de projets qui régulièrement puissent dire bah voilà un tel a fait une avancée a mené des expériences ça peut aider et intéresser chacun en fait ça peut être une page Facebook Instagram un truc que chacun pourrait suivre facilement j'ai oublié quelque chose d'important 25 points sur la définition de l'aquaponie et il reste un point si on le fait de s'associer à la FFA qui elle a déjà une voix qui porte au niveau national pour pouvoir faire entendre notre voix aussi il manque deux points ah c'était ça deux points sur la com entre nous alors il n'y a que 80 points donc il nous restera 20 points à attribuer on les attribuera à la suite du débat qu'on va que je vais laisser Laurent animé face à ce travail on a été des mauvaises élèves alors parce que nous du coup on avait donc des porteurs de projets qui étaient à différents stades de leur réflexion on avait aussi la chance d'avoir un fournisseur d'aliments donc il nous a donné de la perspective et un peu d'auteur et puis moi par exemple j'ai une pisciculture et du coup avec mon retour sur ce que je connais de la filière mais également parce qu'on a été on a passé beaucoup de temps sur l'oeuf ou la poule c'est à dire si on a un cahier des charges déjà qui le crée et où cette définition qu'on donne à l'aquaponie on n'était pas d'accord enfin en tout cas ça faisait pas consensus et donc on a attribué des points donc il en manque 20 parce que on a chacun attribué des points à ce qu'on considérait être nos priorités donc on a mis 14 points à la rédaction d'un cahier des charges de l'aquaponie qui est aussi 11 points sur un guide des bonnes pratiques parce qu'on savait pas trop bah en fait toujours la foule à poule à quel niveau il fallait qu'on se place on a mis 12 points à la création d'un label en aquaponie et également 12 points désolé je suis un peu stressée c'est bizarre 12 points sur les aspects de lobbying et avec effectivement avoir des interlocuteurs en région sur l'état et en fait à tout niveau pour pouvoir avancer sur ces problématiques qui sont aussi je vous le dis communes aux aquaculteurs lambda avec assez peu de connaissance des pouvoirs publics de la réglementation après on a mis dans l'ordre d'importance 9 points à l'aide à la mise en place de financements publics pour les formations d'aquaponie avec en effet beaucoup d'acteurs qui sont déjà là 6 points à l'appui à des projets de recherche sachant que là aussi on peut peut-être se dire qu'il y a des structures en place vite à vie qui viennent un peu de la partie aquacole mais pourquoi pas d'autres structures plus hydroponie de recherche donc peut-être s'appuyer sur des acteurs déjà en place et enfin 3 points pour comment on organise cette fédération et où quelles articulations elle peut avoir avec le CIPA ou la FFA ou d'autres acteurs et interpro maraîchers ou de l'hydroponie voilà merci bravo ok donc voilà l'impression que j'avais se confirme vous avez bien travaillé on voulait récupérer la feuille s'il te plaît c'est bon Anne-Cécile a récupéré la feuille ok alors Anne-Cécile a parlé d'un débat c'est un petit peu une nouvelle pour moi donc on va voir ce qu'on peut faire l'idée c'était plutôt de voir un peu ce que ça donne de compiler voir un peu où on en est au global alors je ne sais pas si j'ai tous les items là visibles Richard ou si ouais tout est là donc bon ce qui me semble flagrant c'est qu'il y a un premier gros sujet entre guillemets transversal qui sort c'est la définition 346,5 points sur alors du coup il y avait combien 900 points attribués c'est ça en tout ah oui 880 900 points moins les erreurs de calcul donc ça arrive clairement en tête ensuite on a effectivement le lobbying sur les sujets réglementaires dans la partie juridique 174 talonné par le gros morceau accompagnement des projets 138 points et ensuite 82 points pour l'aspect communication et 76 points pour l'aspect gouvernance alors si je reprends un peu dans le détail sur la partie définition donc il y a un item qui est très largement majoritaire la rédaction d'un cahier des charges de la coponie couplé-découplé taux d'ouverture quantité de rejet recirculé ou non etc donc ça apparemment c'est vraiment un sujet dans le détail qui revient très très en force ensuite on a les alors du coup il n'y avait que lui dans son item c'est les 174 points du juridique aussi donc apparemment un vrai sujet sur la réglementation ça ne m'étonne pas tellement c'est vrai que c'est un joli bordel pour l'instant tout le monde est un peu confronté à cette problématique là je pense qu'on est quelques-uns moi y compris avoir un peu au moins un pied voire les deux sur les lignes rouges et on ne sait pas trop où on va donc c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation à mon avis évident et ensuite on a deux gros items quand même qui restent encore sur la définition 85 et 71 et demi donc ça vient renforcer cet aspect cet aspect là 63 et demi ça c'est sur la recherche donc là on sent quand même qu'il y a une importance aussi qui est donnée à cet aspect là de continuer à creuser un peu les sujets et c'est vrai qu'on peut faire le constat qu'il y a quand même plein de choses qui marchent ou qui ne marchent pas mais on ne sait pas trop pourquoi et ce serait important qu'on puisse tirer un peu des conclusions là-dessus je vois un 56 dans l'accompagnement l'aide à la mise en place de financement public pour les formations en aquaponie effectivement je ne creuse pas parce que je vois qu'il est déjà midi écart et qu'on va essayer d'être à l'heure donc je ne creuse pas dans le détail et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre encore comme sujet important 49 la régionalisation de la fédération représenter les problématiques régionales alors je suis un petit peu moins à l'aise avec ce sujet là parce que j'ai eu aussi pas mal d'échos inverses dans la même discussion il y a pas mal de gens qui considéraient quand même que l'aspect national pouvait être plus porteur en tout cas plus percutant que l'aspect régional donc je pense mais en tout cas ça veut dire que c'est un sujet qu'il faut traiter donc je suis très content qu'on ait ce panorama ça va nous permettre effectivement d'orienter un petit peu les actions de la ffda et puis maintenant c'est moi qui vais faire un petit peu de lobbying la ffda n'existe que par ses adhérents aujourd'hui on n'est pas du tout assez nombreux on n'est pas représentatif on ne peut pas prendre de décision parce qu'on n'est pas légitime à le faire il faut absolument qu'on soit plus il faut adhérer particuliers alors pardon particulièrement justement mais que vous soyez déjà installé en ferme commerciale que vous soyez porteur de projet avec la ferme intention d'aller plus loin et donc vous pouvez prouver votre motivation en payant l'adhésion à la ffda ça vous qualifie automatiquement comme professionnel au sens de la fédération moi je considère en tout cas pour ma part que quelqu'un qui a le pied à l'étrier il a tout à fait sa place pour en tout cas prendre part aux discussions de ce qui va se faire après mais il faut qu'on fixe un cadre encore une fois ne serait-ce que pour avec qui on discute et de quoi donc la première étape pour moi c'est vraiment ça c'est de savoir avec qui on part dans cette aventure et une fois qu'on aura ça on commencera à s'attaquer à ces sujets là à nous-mêmes nous organiser en termes de voilà ça ça paraît c'est important on peut s'y mettre tout de suite ça ça paraît important mais on ne peut pas s'y mettre tout de suite il y a des étapes à lever avant et tout ça ça va se faire en coordination effectivement avec les gens qui seront dans l'aventure donc adhérer 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 pardon alors la cotisation je préfère dire cotisation la cotisation l'adhésion à la FFDA est fixée à 200 euros c'est un copier-coller de ce que fait la FOP on ne s'est pas beaucoup creusé le stibulo mais ça nous a paru un montant qui était d'une part pour des professionnels pas inabordables et d'autre part qui permettrait de donner quelques moyens à la fédération aussi pour travailler aujourd'hui on a raclé des fonds de tiroirs on a été plusieurs à faire des donations à la FFDA pour pouvoir avoir un stand ici parce que voilà clairement il n'y avait rien dans les caisses et rapidement c'est une limite parce que bon on veut bien se déplacer aller voir des gens rencontrer quand il faut traverser la France évidemment c'est plus tout à fait la même chose on a aussi nous des activités qui vivotent on n'a pas de loto donc voilà on est très frugaux mais même comme ça il y a quand même un besoin de financement même minimal est-ce qu'il y a des demandes d'intervention des réflexions par rapport à ce que je viens de dire des tomates à me jeter c'est l'époque des tomates trop mûres donc c'est vrai que c'est pas le moment de monter sur les estrades mais écoutez s'il n'y a pas si ah pardon alors je ne sais pas s'il y a un micro supplémentaire pardon merci sur le coût de l'adhésion je pense que les porteurs de projets de 100 euros ça fait sûrement trop peut-être qu'on peut faire les gens installés tel prix et les porteurs peut-être moitié moins enfin je ne sais pas mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de pain peut-être que si quand même mais je pense que ça fait beaucoup de 100 euros oui ok je peux l'entendre effectivement est-ce que tu veux si ça fonctionne oui il y en a un autre moi je ne suis pas prêt encore à m'installer par contre je suis prêt à regarder d'autres des entrepreneurs des gens qui vont se lancer donc si la cotisation de 200 euros c'est un peu trop moi je peux aussi avoir un fonds chez moi un fonds souverain pour aider les porteurs de projets à adhérer à la fédération française waouh je pense qu'il vous faut des fonds moi je ne vais pas développer mon activité tout de suite ça sera par un an, deux ans par contre comme dans mon autre activité j'ai investi avant au revoir ok si ça me permet en même temps de pouvoir accéder à leurs exploitations à regarder comment ils font moi je ne suis tout à fait pas 100, pas 1000 je vais avoir des limites forcément mais sur une dizaine, une quinzaine de projets je peux être amené à apporter mon aide c'est très intéressant sur une adhésion à la FF c'est très généreuse ça me fait un peu penser au système je ne sais pas si vous connaissez ça dans les cafés du café comment c'est café accroché ou je ne sais pas quoi là café retenu peut-être qu'on pourrait envisager un système comme ça c'est à dire que tu pourrais faire une donation qui correspondrait à X adhésion de porteurs de projets qui en ferait la demande et puis voilà jusqu'à ce que il n'y en ait plus ou même partiellement d'ailleurs ça peut être quelqu'un qui dit moi je pourrais 100 mais je ne pourrais pas 200 à ce moment là on pourrait utiliser ton don pour financer la différence tout à fait ça c'est quelque chose je pense qu'il faut qu'on formalise un peu parce que ce n'est pas à moi de la décision de la présidente mais voilà il faut qu'on en parle ensemble et qu'on voit comment on gère ça ça me paraît une bonne idée nous aussi on cherche des financements je veux juste revenir sur un sujet bravo pour la structuration et pour la mise en place de la structuration c'est une réflexion qu'on a vu en fin de colloque il y a deux ans donc super que ça soit pris en main je reviens juste sur un sujet parce que je pense que le rôle aussi des fédérations c'est d'informer et d'alerter je reviens sur un sujet que j'ai abordé hier et je m'adresse plus particulièrement aux gens déjà installés ou qui vont s'installer sur le sanitaire j'en ai évoqué hier il y a eu des changements réglementaires à partir de 2021 avec la loi santé animale tous ceux qui actuellement n'ont pas fait leur dossier d'agrément aux eaux sanitaires et ne sont pas rentrés dans une démarche de qualification indemne par rapport au compartiment de poissons faites-le maintenant en tous les cas je vous incite à le faire maintenant puisque ça va être beaucoup plus compliqué à partir de l'année prochaine avec des protocoles plus lourds et donc plus coûteux si ça n'a pas été fait il y a une fenêtre de tir actuellement jusqu'à la fin de l'année rapprochez-vous de vos GDS vos vétérinaires on peut nous vous diffuser une fiche si vous voulez on peut très rapidement vous rédiger une fiche d'information là-dessus la diffuser au sein de la fédération et puis au sein de gens qui ne sont pas ici pour vous informer là-dessus afin que vous puissiez bénéficier d'une qualification indemne très rapidement alors ceux qui n'ont pas encore rentré de poisson faites la démarche vous allez pouvoir vous qualifier justement parce que vous n'avez pas encore rentré de poisson ceux qui en ont déjà rentré alors soit vous avez déjà fait la démarche soit vous n'avez pas d'espèce sensible enfin il y a une fenêtre de tir qui est hélas très courte mais voilà c'était un point d'information je revenais sur un sujet qui n'est pas forcément super fun mais faites-le on peut vous rédiger une fiche et justement je pense que la fédération est la mieux placée pour diffuser tout ça aux gens qui étaient présents et qui ont participé avec grand plaisir avec grand plaisir Richard oui c'est rigolo alors je ferais ça effectivement en dernier oui j'avais juste une question enfin une remarque plus sur la partie régionalisation l'idée c'était pas de de développer en gros juste la ffda au niveau régional c'est que chacun soit et des antennes régionales pour qu'on puisse y aller on parlait justement de dire voilà on va pas on peut pas faire des salons tous les jours nous c'est pareil donc société à Coacozy on est à Montauban on peut pas partir à Paris pour faire pour porter notre voix aussi donc l'idée aussi de faire une régionalisation c'est pour que chacun puisse participer au niveau de la ffda c'était juste une petite remarque sur la notion de régionalisation super tu as enrichi la discussion juste pour savoir aujourd'hui concrètement la fédé comment ça fonctionne si on adhère comment est-ce que ça va s'organiser qu'est-ce que vous avez des idées là-dessus de comment vous voulez fonctionner l'état dans lequel on est aujourd'hui on peut le faire rapidement on a effectivement réussi un peu au forceps à créer un bureau parce qu'il fallait trouver 5 personnes qui veulent bien sortir la tête pour dire je mets mon nom là donc effectivement on a un bureau pour l'instant qui est fonctionnel avec donc votre serviteur comme président on a un vice-président on a un trésorier un trésorier adjoint et un secrétaire Richard qui est là-bas et puis en gros c'est à peu près tout donc on essaie effectivement de communiquer les quelques pièces qu'on nous transmet mais il y a souvent aussi des problèmes de propriété entre guillemets des informations qu'on n'a pas encore épurées et puis on essaie avec nos petits moyens mais à 5 vous notez bien qu'on a aussi nos activités à côté c'est difficile d'être très actif sur la recherche d'informations donc clairement ça reste un embryon et en plus c'est vrai que depuis février on avait ce frein de dire on n'est pas légitime pour commencer à se lancer dans des directions avant que ce soit validé discuté et donc c'est vrai que pour moi le salon est vraiment arrivé comme un espèce de messie en disant on parlait de fenêtre de tir tout à l'heure là il y a une vraie fenêtre de tir pour vraiment lancer le truc donc aujourd'hui c'est presque une page blanche sauf qu'il y a déjà une page si tu veux donc on a déjà une structure qui est prête à commencer à travailler pardon je ne sais pas de tête Richard voilà 15 adhérents à jour de cotisation au moment où on parle oui oui tout à fait on a pris cette décision aussi il y a quelques semaines là que toute adhésion en courant 2020 comme on passe en année civile sera valable jusqu'au 31 décembre 2021 donc on adhère pour plus de 12 mois en ce moment jusqu'à fin décembre oui et juste en termes de rythme de réunion de choses comme ça de rencontres alors pour l'instant on ne se rencontre pas parce qu'on est loin les uns des autres donc c'est beaucoup virtuel beaucoup whatsapp zoom on a une réunion hebdomadaire où on fait le point un peu sur alors là surtout ça a beaucoup parlé salons évidemment ces derniers temps pour organiser ça mais on pourrait tout à fait garder un rythme comme ça ou un rythme bio-abdomadaire par exemple avec les entrants pour effectivement alors moi je pense qu'en termes de structuration ce serait bien peut-être de créer des petits groupes quand on sera assez nombreux qui se mettront vraiment sur une thématique pour pouvoir creuser un sujet en particulier et pas se laisser forcément distraire par tout le reste en restant informé mais pas forcément que chacun prenne part activement à toutes les discussions sinon rapidement on s'éparpille et on s'en sort pas mais encore une fois sur tout ça on est évidemment très ouvert il y a des gens qui sont meilleurs en organisation que moi en travail en ligne il y a des gens qui ont vraiment des compétences que j'ai pas forcément donc là on est très en attente aussi de ça quoi juste avant de finir on m'a demandé une intervention moi j'ai deux questions à vous poser j'aimerais bien qu'on fasse un vote à main levée si on veut c'est un sujet qui est un peu passé à la trappe alors je suis étonné mais je vais quand même le remettre sur la table parce que c'est quand même prégnant j'aimerais savoir combien parmi vous seraient intéressés par l'organisation d'un salon d'une conférence de quelque chose équivalent à ça l'année prochaine je vous remercie donc ça prouve que malgré que ça soit pas sorti dans vos réponses ça reste quelque chose d'important la deuxième chose Richard m'a demandé de faire un petit sondage combien parmi vous alors évidemment c'est pas un engagement mais pense adhérer à la FFDA dans les prochaines semaines bon ça fait déjà un petit noyau qui va nous permettre de commencer à travailler je vous remercie j'espère qu'il y en aura d'autres n'hésitez pas à faire passer l'information autour de vous tout le monde n'a pas pu venir donc vous connaissez peut-être vous des gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui n'hésitez pas à leur dire à quel point c'était bien et à quel point on a besoin d'eux et puis Ecologia vous voulez dire un mot c'est la marche déjà le premier mot que je vais dire félicitations parce que c'est vraiment très beau de voir une filière qui s'organise avec autant d'acteurs motivés mobilisés qui se sont déplacés donc félicitations vous pouvez vous applaudir vous même également bravo applaudissements 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 pour une autreité pour une autreité pour une autreité pour une autreité qui s'organise